Salut, tu économises déjà des centaines d'euros chaque année avec ma clé de 12. Alors, on économise aussi sur tes pièces un commandant depuis la... Mister Auto. Les frais de port sont offerts. Tu peux retrouver les biellettes de barstab BOLK utilisées dans la vidéo en exclusivité sur le site Mister Auto et en lien dans la description. Coupe le contact de ton véhicule. Serre le frein à main. Afin de réaliser le changement des biellettes des barres stabilisatrices sur ton véhicule, il est nécessaire de soulever l'avant de celui-ci et de retirer les roues pour avoir un accès complet au système de suspension. Soulève l'avant de ton véhicule et pose-le sur les deux chandelles. On te conseille tout de même vivement de visionner notre tuto « Soulever son véhicule en sécurité » avant de réaliser cette étape. Tu peux ensuite retirer les deux roues. N'oublie pas de les glisser sous le véhicule. La biellette de barre stabilisatrice lille la barre stabilisatrice aux amortisseurs pour toujours garder les roues plaquées au sol. Ces éléments étant très souvent grippés, n'hésite pas à utiliser du dégrippant pour faciliter l'opération. Pour la remplacer, commence par desserrer et déposer la rotule supérieure de la biellette de barre stabilisatrice. Pour cela, munis-toi d'une clé plate de 17 et d'une clé Allen de 5. Freine la rotation de la rotule avec la douille Allen et dépose l'écrou avec la clé plate. Réitère la manipulation sur la rotule inférieure. Tu peux retrouver les pièces et produits Bolk utilisés dans la vidéo sur le site Misteroto et en lien dans la description. Munis-toi de la nouvelle biellette de barre stabilisatrice. Remets-la dans son emplacement supérieur et revise sommairement l'écrou, puis insère-la dans la partie inférieure. Il peut être nécessaire de faire levier pour pouvoir la rentrer correctement. Repose le second écrou. Resserre les écrous. Finalise le serrage à la clé dynamométrique. Ensuite, tu pourras remettre en place les roues de ton véhicule et le reposer au sol. Opération terminée. Salut ! Si cette vidéo t'a aidé, like, abonne-toi et mets un commentaire.